Ok, commençons avec la section 2. On a ici deux applications, la diffusion de chaleur et l'élasticité des objets. Ce sont les deux exemples standards qu'on emplace souvent. Bon, le premier c'est l'occasion de chaleur. On considère un exemple très simple. On a un bâton, comme ici. Et la longueur c'est l. Et le rayon c'est très petit. Donc le coulement de chaleur c'est seulement selon l'axe x. L'axe x c'est cette direction ici. La loi de Fourier pour la chaleur dit que la fluxion de chaleur, on emploie le symbole Q pour ça. C'est proportionnel à la gradient de la température. On a la relation ici. Dans une dimension, la température c'est seulement la déritée. Et la proportion c'est négatif. Pourquoi ça? On pense comme ici. Voici le bâton. Voici deux locations ici. On a deux températures. On dit que U1, U2. On suppose que U2, U2 c'est supérieur à U1. OK. Donc c'est plus chaud ici qu'ici. Mais qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Parce que c'est plus chaud ici, ça va devenir plus chaud et ça va devenir plus froid. Donc la chaleur va en cette direction. OK. U2 supérieur à U1, ça veut dire que DU, bon, la direction X6 c'est ici. X plus c'est ici. On voit que DU, DX sont supérieurs à zéro. Parce qu'on a la croissance dans cette direction. Mais le coulement de chaleur, c'est dans la direction opposée. Donc on dit que Q, c'est égal à, il y a un constant de proportion, ça dépend sur le matériau du bâton. Il y a un moins et on a comme ça. Et dans le texte, pour DU, DX, c'est U'. OK. Bon, le constant K ici, c'est pas un constant. Ça dépend sur la position. Peut-être que ce bâton n'est pas uniforme. Et le constant, ça dépend sur les propriétés du matériel. Et ça s'appelle la conductivité thermale. OK. Comme je l'ai dit, le moins, ça veut dire que la chaleur va du température haut au température bas. Bon, pour la modélisation, on considère une petite partie de la bâton. Pourquoi on fait ça? C'est usuel dans la modélisation mathématique. Parce que si on pense des distances petites, on peut employer la linéarisation. C'est la même chose avec la dérivée, n'est-ce pas? Si on veut prendre la dérivée, on prend deux locations très proches. Et ici, on a une approximation linéaire. C'est pourquoi dans la modélisation mathématique, on emploie souvent les petites parties avec les petites distances. OK, laissons-nous bien comprendre cette équation. Qu'est-ce que c'est la différence entre le coulement de chaleur en location X1 et location X2? Qu'est-ce que c'est la différence? La distance n'est pas grande, donc la différence est petite. Mais on connaît que la Q est donnée par l'occasion ici. On a la Q évaluée à X1 et on a la Q évaluée à X2. Et on peut écrire ça en forme d'une intégrale. C'est peut-être plus facile à comprendre ça si on trouve l'évaluation ici, n'est-ce pas? L'intégrale de la dérivée, c'est la différence de la fonction entre les deux bornes. Mais pourquoi est-ce qu'il y aura une différence? Si le bâton est uniforme et les conditions sont les mêmes ici et là-bas, le coulement de chaleur ne change pas. Il faut qu'il y ait quelque chose ici qui a un effet sur le coulement de chaleur. Par exemple, s'il y a une source de chaleur dans la distance ici, dans l'intervalle ici. On peut caractériser cette source par une densité. Donc on a une densité de chaleur. Par exemple, peut-être qu'il y a une chose externe qui touche le bâton ici. Et ça donne la chaleur au bâton. Comme ça, si on a un objet chaud ici, parce que c'est chaud ici, on aura un peu de coulement dans cette direction, un peu de coulement dans cette direction. Et le coulement entre les deux positions sera différent. Parce qu'on emploie la densité, si on veut connaître la source totale de chaleur ici, il faut trouver aussi l'intégrale. Donc ici, on voit qu'il y a une intégrale qui exprime la différence du coulement de chaleur. Ici, on a une intégrale pour la source. Ça, c'est la raison pour laquelle on emploie l'intégrale ici. Parce que c'est usual qu'on aura une source continue et pas discrète. Parfois, on aura les sources discrètes. Mais on va voir ça d'abord. Donc, comme nous avons dit, la différence ici, c'est à cause de cette source. Donc, on doit mettre ça égal à ça. Donc, on met les deux termes au même côté. On a ça ici. Et parce que l'occasion ici, c'est vrai pour chaque x0 et x1, on connaît, il y a les théorèmes qui disent que si l'intégrale d'une fonction est zéro dans chaque intervalle, la fonction lui-même est zéro. L'intuition, c'est clair. Si on prend l'intégrale pour chaque intervalle et c'est zéro toujours, la fonction, il n'y a aucune chose. C'est zéro. Comme ça, on dit que la chose là-dedans est zéro pour chaque x dans l'intervalle de zéro à l. On suppose, dans ce cas simple, qu'il n'y a pas de coulement de chaleur aux directions transverses. Il faut qu'on ait aussi les conditions aux extrémités à zéro et l. Et on suppose qu'il n'y a pas de coulement aux extrémités. C'est insulé. Ça veut dire que le taux de coulement, c'est zéro aux extrêmes. Si Q est zéro, parce que Q est proportionnel à I prime. I prime, c'est le dérivé. Donc, le dérivé doit être zéro. On appelle ça comme condition Neumann. Peut-être que vous avez écouté ça. Mais ça, c'est une situation trop spéciale. Il faut qu'on généralise un peu. On suppose que le bâton n'est pas insulé, mais il y aura le coulement de chaleur en direction transverse. Mais le coulement, la magnitude, c'est quoi ? Dans les parties du bâton qui sont chaudes, le coulement, c'est grand. Dans les parties du bâton qui ne sont pas si chaudes, le coulement n'est pas si grand. Dans ce cas, on emploie la loi de Newton. Et ici, on dit que on suppose que la température des environs, c'est zéro. Et la loi de Newton dit que, dans cette situation, le taux du transfert de chaleur, c'est proportionnel à la différence de température entre le bâton et les environs. Et parce que la température de l'environ, c'est zéro, on a eu moins zéro. Il faut ajouter ce terme dans l'occasion. Donc, lambda u, ça c'est le taux de chaleur qui part, qui sort du bâton. Et parce qu'on considère la situation où la température ne change pas, c'est une situation statique, il faut qu'il y ait la balance. Ça c'est la chaleur qui est ajoutée par la source. Ça c'est la chaleur qui est perdue ou à l'environ. Donc, il faut qu'il y ait une balance. En anglais, on dit que ça c'est un boundary value problem. En français, je ne sais pas. Peut-être que c'est l'EDP avec les conditions frontières. Ok, c'est complet. Effectivement. Merci.